... ... qui seront donnés au Grimaldi Forum 25, 26, 27 et 28 avril. Je n'ai pas dit de bêtises, souvent je me trompe dans les dates. Alors, deux pièces tout à fait différentes, et pourtant quelque chose les réunit. Le spectacle, vous avez probablement vu les affiches, s'appelle Corpus. Corpus, c'est l'idée du groupe, l'idée de l'ensemble. Je vous dis juste ça parce que c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui, surtout dans la création contemporaine. Très peu de chorégraphes sont prêts à se confronter à un nombre de danseurs importants sur scène. Il est vrai que, par principe, on peut imaginer que c'est plus simple de travailler à 4 ou 5 danseurs, pas forcément plus simple d'en écrire la chorégraphie, d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est souvent plus simple de travailler à 4 ou 5 danseurs que de travailler avec 20, 25, 30 ou 40. Donc ce soir, vous allez voir en fait deux pièces, une qui utilise plus de 30 danseurs et l'autre qui utilise toute la compagnie. C'est la mienne. Normal. Donc la première pièce, je ne vais pas vous en dire grand-chose maintenant, je vous en dirai un tout petit peu après. Je vous la laisse découvrir comme ça. Depuis temps blanc, il n'y a pas les... Évidemment, je vous le redis, il n'y a pas les décors, il n'y a pas les costumes, il n'y a pas les lumières. On est dans un état de répétition. On est à trois semaines de la première. Les choses ne sont pas encore tout à fait réglées. Goyo Montero, qui est le chorégraphe espagnol qui fait cette création, qui est vraiment une création faite pour les vallées de Monte Carlo, n'est pas là ce soir parce qu'il a une autre première ailleurs. Il va revenir très vite pour faire travailler les danseurs. Donc je vous la laisse découvrir en tant que telle. Mais en tout cas, je pense que vous en avez rarement vu autant sur le plateau au même moment. Donc ça, c'est déjà en soi quelque chose de particulier. Je reviens vers vous après. Cette pièce s'appelle Atman. Ça ne fait pas partie du spectacle. Normalement, il y a un rideau. Voilà. Normalement, ils commencent, ils sont tous allongés. Et c'est généralement ce qui prend le plus longtemps. Alors voilà, chacun se calme. Regarde bien la droite. Voilà, les pieds, tout ça. Hop, encore Elena. Voilà. Ça y est, tout le monde est bon. Et comme dirait Goyo, je me rappelle, Breeze. Ça y est, tout le monde est bon. Merci. 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 Vous le saluez. Donc, voilà, ça vous plonge dans cette donnée particulière de travail avec le groupe. C'est quelque chose de très compliqué. J'aime beaucoup le travail de ce jeune chorégraphe Goyau-Montero. je le suis depuis un moment c'est la première fois qu'il vient travailler avec les ballets de Montecarlo toujours à la recherche comme ça de gens nouveaux qui pourraient nous faire découvrir un peu de manière différente de penser la danse là il a fait cette création avec la musique qui est d'un monsieur qui s'appelle Owen Belton qui a écrit la musique la pièce s'appelle Atman parce qu'il a voulu partir de la traduction du sanscrit qui veut dire l'âme qui veut dire le moi et il a voulu travailler sur cette intéressante problématique de savoir comment on peut dans un groupe quand même viser des individualités finalement c'est un peu quand on voit une salle de 180 personnes il y a évidemment au milieu de cette salle énormément d'individualités et pourtant quand on voit l'ensemble on a l'impression de voir un groupe donc il s'est posé cette question là sur l'écriture c'est une pièce qui est beaucoup plus qui sera beaucoup plus sombre qui est probablement beaucoup plus métaphysique j'aime à dire souvent que la création peut être vu de deux manières soit on regarde on lève la tête et on regarde le ciel et on s'aperçoit que le cosmos est tellement complexe incompréhensible fascinant mais tellement peu relié à ce que l'on connaît de l'être humain que c'est quelque chose dans lequel on se perd et je pense souvent à un chorégraphe très connu qui s'appelait Merce Cunningham qui travaillait toujours sur cette problématique du cosmos finalement de quelque chose qui ne serait pas lié à l'humain et puis il y a une manière plus plus terrienne je dirais de voir les choses où on prend en compte l'être humain ça sera un peu la réponse que je donne à Goyo en créant la pièce que je vous montrerai par la suite on va vous montrer un deuxième extrait de cette pièce juste pour que vous ayez une idée le goût de ce à quoi ce balai peut ressembler et c'est une section même si c'est une pièce de groupe qui prend en compte plutôt ce qu'on appelle des pas de deux des choses plus individuelles toujours au milieu du groupe donc ça vous donne un peu une idée de la construction de la pièce qui est une pièce qui à la fin du coup durera une trentaine de minutes en tout donc deuxième partie chers amis là où vous verrez où le groupe sert plus finalement d'architecture composant l'espace permettant à des individus de danser de manière individuelle comme c'est la voie de l'espace 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 Sous-titrage FR ? ... 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